Fais dodo, colla mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo, fais dodo Bon les amis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée Nous ça va, juste je vous donne un peu des petites nouvelles par rapport à Andréa parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas trop tenu au courant de l'évolution de son état sachant qu'il était RGO, enfin qu'il est RGO parce qu'en fait à chaque fois qu'on changeait de lait, on criait le temps un peu trop tôt et 3 jours ou 4 jours après, ça repartait de plus belle Là, je touche du bois pour que ça continue, ça fait quelques semaines que franchement ça va beaucoup mieux On a le lait épaissi, donc le Aptamil AR qui lui fait vraiment du bien On a également Inexium qu'on lui donne une moitié le matin et une moitié le soir ça lui fait vraiment du bien et de temps en temps on a un gabiscon et franchement ce combo là, lui fait vraiment du bien il dort bien la nuit, il demande un seul bibi la nuit vers 4-5h du matin et franchement ça va beaucoup mieux, on revit et lui aussi franchement c'est un truc d'ouf vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidé quand on galérait si ça peut aider quelques personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous avec un bébé qui crise et qui souffre et qui se tord dans tous les sens déjà vous allez voir, il y en a qui sont dans cette situation si votre bébé se tend vraiment en arc de cercle mais à l'envers c'est que vraiment c'est un symptôme pur et dur nous franchement il se pliait de douleur et il ne dormait pas et franchement grâce à beaucoup d'entre vous on a pu régler ça je ne touche pas encore pour que ça continue comme ça donc si ça peut aider quelques personnes franchement avec grand plaisir parce que franchement pour l'avoir vécu c'est assez compliqué franchement c'est très dur et il faut rester solide et solidaire dans cette situation là surtout faire preuve de patience et tout passe s'il y a un conseil que je peux vous donner qu'on nous a donné juste avant d'avoir un regard c'est de vous faire confiance un exemple c'est que les pédiatres ils ne vivent pas avec vous ils ne savent pas exactement quel comportement le bébé a à la maison vous vous le vivez vous voyez qu'il souffre et souvent on nous dit oui c'est normal que le bébé pleure tous les bébés pleurent oui mais pas tous les bébés souffrent et du coup nous un exemple le pédiatre il n'était pas trop chaud pour qu'on passe sur l'haptamie l'AR alors que beaucoup d'entre vous nous le conseille et donc du coup en fait on a pris les devants et on l'a fait de nous même et ça a changé énormément donc écoutez vous c'est vous qui vivez avec votre enfant c'est vous qui voyez quand il souffre vraiment et que ce n'est pas des pleurs juste des pleurs de bébés classiques donc voilà c'est un conseil que je peux vous donner que nous on a eu et qui nous a vraiment servi qui fait votre match avec 5 pizza original 50 pizzeries en France et qui c'est qu'à deux mois aujourd'hui petit monsieur qui c'est qu'à deux mois aujourd'hui qui va aller voir le pédiatre pour les deux mois pour le vaccin oh non on ne va pas pleurer oh non 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 ou là là je 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 Sous-titrage ST' 501 ...